Difficile d'imaginer ce qu'est la vie en centre de réadaptation avant d'en avoir mis les pieds. Ici, au pavillon Charles-Édouard Bourgeois à Trois-Rivières, ce sont des adolescents de 12 à 17 ans qui sont judiciarisés ou qui sont simplement en attente d'une famille d'accueil qui y vivent. Mercredi, un rapport troublant dévoile un aperçu de leur quotidien après une enquête menée par le protecteur du citoyen. On a reçu un signalement. Ce qui était rapporté, c'était une application déraisonnable des mesures disciplinaires. Après quelques visites et de nombreux appels, voilà que plusieurs méthodes douteuses sont mises en lumière. La plus importante, la discipline très sévère. Un premier type de retrait qui est utilisé à titre de mesures disciplinaires. Alors quand un jeune ne respecte pas les consignes, par exemple, ça va être une des mesures de dire, va dans la chambre. Donc c'est un retrait en chambre. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines mesures disciplinaires qui étaient imposées pour des raisons qu'on questionne. Par exemple, lorsqu'un jeune parle alors que le silence est obligatoire durant les déplacements, ou même s'il demande d'aller aux toilettes alors que ce n'est pas le moment désigné pour ça, bien il peut se retrouver dans sa chambre. Ça dépend encore du seuil de tolérance de l'intervenant qui varie de l'un à l'autre. Un autre point soulevé par les enquêteurs. Encore une fois, le manque d'espace dans les installations est pointé du doigt alors qu'on apprend qu'il y a des jeunes qui ont été envoyés ici, qui ont séjourné dans une unité qui s'appelle l'urgence sécuritaire. Un endroit qui est normalement réservé aux jeunes qui sont soit désorganisés ou qui peuvent représenter un danger. Bien certains d'entre eux y ont séjourné durant plusieurs jours. Un aspect préoccupant, selon le protecteur. C'est pas un lieu physiquement qui est fait pour être une aire de vie. Des libertés qui sont parfois retirées à des enfants qui n'ont pas nécessairement de plans restrictifs à suivre. Les consignes s'appliquent autant à ceux qui doivent respecter un encadrement intensif que les autres. On ne faisait pas de distinction dans les conditions de vie. Et les jeunes qui sont admis ne sont pas forcément au courant de leurs droits, peut-on lire dans le rapport. Le protecteur a donc fait plusieurs recommandations. Entre autres, de mieux analyser les motifs de retrait en chambre, d'élaborer un plan pour diminuer ces retraits qui sont jugés trop nombreux dans une journée, de s'assurer que l'urgence sécuritaire est utilisée à bon escient et de trouver une façon d'exercer les deux mandats du centre en unité distincte. Donc, de faire la distinction entre ceux qui doivent avoir un cadre extrêmement strict et ceux que non. Les recommandations ont toutes été acceptées par l'établissement et devront être mises en place au plus tard, le 31 mars, pour la plupart d'entre elles. de la plupart d'entre elles ont été mises en place à l'établissement et d'avoir eu le droit à l'établissement.